Elton John, Sir Elton John, se débarrasse d'une partie de ses souvenirs à l'occasion d'une vente aux enchères. Et oui, elle a lieu aujourd'hui à New York, la Maison Christie se charge de l'inventaire et de la vente. Piano, costumes de scène, mais aussi des tableaux, collections variées estimées à 10 millions de dollars. Tour d'horizon de l'univers de Sir Elton John avec Marie Gickel. Une vente aux allures de cavernes d'Ali Baba Chic. Le dressing d'Elton John, d'abord extravagant, paire de lunettes tracées, bottines argentées, montres de luxe, motifs léopards, une collection de chemises Versace en soie imprimée baroque, des pièces considérées comme des œuvres d'art par Elton John. Je les adore, mais je n'en ai porté que la moitié. Je voulais juste les accrocher dans ma penderie comme une installation artistique. Mais cette vente révèle aussi l'obsession d'Elton John pour l'art contemporain. Cliché d'Andy Warhol, d'Helmut Newton, œuvre de qui ça ringe et la pièce la plus chère, un triptyque signé Banksy, estimé 1,5 million de dollars. Des œuvres qui trônaient, près d'un piano à queue et d'un flipper, en venteuse aussi, dans sa villa d'Atlanta, cédée il y a quelques mois. 30 ans de souvenirs dont Sir Elton John se sépare pour faire un peu de place selon son entourage et récolter au moins 10 millions de dollars. Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Moi je rêve des lunettes d'Elton John dans l'Opéra Rock Tommy. Ah Tommy.